La régie du bâtiment du Québec garde encore un oeil sur la station de ski du Mont-Saint-Anne, Pierre-Antoine, parce qu'à la suite, c'est évidemment à la suite de l'incident qui est survenu la semaine dernière. Oui, ce n'est pas la première nouvelle du genre dont on entend parler pour le Mont-Saint-Anne. Toutefois, on a eu des précisions de la part de la régie du bâtiment du Québec qui mentionne surveiller cinq remontées mécaniques, effectivement. Tout ça, à la suite de cet accident, vous l'avez mentionné, il y a une télécabine qui serait demeurée coincée dans l'air de lancement au bas de la montagne. Donc, il y a des skieurs qui étaient déjà à bord, qui ont dû patienter quelques dizaines de minutes pendant l'arrêt de la remontée. Évidemment, des arrêts de remontée mécanique, ça survient peut-être ponctuellement quand même dans les stations de ski, sauf que là, c'était suffisamment sérieux pour que la RBQ se penche là-dessus, parce qu'il y a des règles, des protocoles de sécurité qu'il faut suivre. Toutefois, la RBQ mentionne également qu'il y a d'autres vérifications qui sont également en cours à propos de travaux qui pourraient être effectués par le Mont-Saint-Anne sur une autre remontée. On a aussi mentionné que trois remontées mécaniques terrestres ne peuvent pas être remises en opération pour le moment. Alors, ça ajoute évidemment tout ça à la spéculation entourant les investissements à la montagne du Mont-Saint-Anne. L'organisme, les amis du Mont-Saint-Anne, qui milite pour qu'il y ait des investisseurs locaux qui reprennent possession des activités de la montagne, accuse l'opérateur RCR d'avoir abandonné les activités de la montagne. On n'a pas pu obtenir de réponse chez les amis du Mont-Saint-Anne sur ce qui se passe en termes d'opérations, notamment de sécurisation également des remontées mécaniques. Je vous ramène au 10 décembre 2022. Il y avait eu l'écrasement d'une télécabine qui aurait pu avoir de conséquences assez graves, notamment. Il y a plusieurs personnes qui attendaient pour pouvoir remonter également la montagne. Alors, voilà la RBQ qui garde un oeil sur ce qui se passe au Mont-Saint-Anne. Merci Pierre-Antoine. À tantôt.